Brigitte Fontaine Sellevro s'est 82 ans le jeudi 24 juin 2021. Dans sa vie, la Sellevro Shenklus attraverse de dures épreuves qui l'ont beaucoup affectée. Retour sur les horreurs et la violence qu'elle a vécu dans le pass. La vie de Brigitte Fontaine n'a pas toujours été un fleuve tranquille. Lors des « Une interview accordée à Telerama » parues le mercredi 10 juillet 2019, l'octogénère a évoqué le viol dont elle est victime, commis par un médecine qui elle, a aidé à avorter clandestinement. A l'occasion de sa participation au documentaire, « Degré aux les filles », plus ou moins Brigitte Fontaine a été la vedette de Telerama, un très beau portrait en kiosque, le 10 juillet 2019. Une chanteuse victime de violences, la chanteuse S, est engagée dans ses chansons dans le but de dénoncer le patriarcat en termes clairs et nets. Elle a toujours lutté contre l'oppression des femmes depuis son plus jeune âge. Tout cela parce que l'artiste morlésien de 81 ans, à travers un enfer qui a complètement chamboule sa vie. La chanteuse Brigitte Fontaine Photos, j'ai-ti images Dans son entretien avec Telerama, l'interprète de « Prohibition » est revenu sur les avortements ilgaux qu'elle a subi et qui ont presque cause sa mort. Les confidences poignantes de Brigitte Fontaine, la chanteuse, se souvient du jour où elle appelle « Un médecin pour un avortement ». Et ce dernier l'a agressie sexuellement par la suite. Un événement tragique qui a profondément traumatisé la jeune femme à l'époque. Pour la chanteuse, cette période de sa vie a été très difficile. Hélène, a pas hésité à en parler lors de cette interview avec Telerama, parue le 10 juillet 2019. La chanteuse franquesse Brigitte Fontaine sur le tournage de l'émission « Esprit libre ». Photos, j'ai-ti images Brigitte Fontaine s'était rendue à Paris après le bac pour faire du CET et elle est tombée enceinte plusieurs fois. J'ai subi des avortements dans des conditions si lamentables que j'ai failli mourir de ces petits semis. Pour le dernier, le travail était impeccable. Mais le médecin m'a viol. Atroce, a-t-elle confié à Telerama ? Brigitte Fontaine a été profondément brise par cette épreuve difficile et a dû faire face à des difficultés psychologiques et émotionnelles au fil du temps parce qu'elle n'a pas été en mesure de dénoncer son agresseur. Pendant un mois, j'en ai perdu le sommeil. Que je m'endormais, une deux charges électriques me traversait le corps et me réveillait. Le comportement avait été légal, je ne pouvais pas porter plainte, a-t-elle raconte. La chanteuse, qui célèbre ses 81 ans le mercredi 24 juin 2020, continue son combat pour la cause familiale. Raphaël Richie revient sur le cauchemar de la Star AC et dans les émissions de TEL, de nombreuses célébrités subissent des pressions énormes et miment des violences. C'est le cas de Raphaël Richie, qui a participé à la Star Academy en 2001. La jeune femme a subi des menaces, des insultes et critiques d'une violence inouïe. Sous-titrage Société Radio-Canada